Jacques Landry, président de la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec. Ça fait déjà quelques années que c'est un sujet récurrent. D'ailleurs, les libéraux avaient commencé à investir dans la réfection des écoles, mais il y a un travail immense à faire. Le réinvestissement des services publics dans l'ingénieur architecte, ces corps d'emploi-là. L'école Daigneault. Aucun professionnel ne travaille à temps plein dans cette école. L'orthophoniste est ici deux jours, la psychologue deux jours et demi. Quant à la psychoéducatrice, elle vient trois fois par semaine. Au Québec, selon notre compilation, on compte en moyenne dans les commissions scolaires un professionnel pour 176 élèves. Il manque actuellement 2000 professionnels dans le réseau. Les besoins sont présentement criants dans nos écoles. Il faut plus de professionnels en éducation dans les écoles, qu'ils soient psychologues, orthopédagogues ou encore psychoéducateurs. Jacques Landry, qui est président de la Fédération des professionnels de l'éducation au Québec. En fait, on en a un peu plus qu'on en avait. On devrait en avoir beaucoup plus. Il y a quelques années, on planifiait d'en avoir 200. Et puis, on est monté jusqu'à 128 il y a quelques années. Actuellement, on en a 102. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. En fait, c'est sûr qu'on est content du 5 millions. Chaque fois qu'on nous annonce de l'argent, c'est une bonne nouvelle. Le problème qu'on a, nous, avec les professionnels, c'est que souvent, on est à la marge de manœuvre des commissions scolaires. C'est vrai pour les bibliothécaires et c'est vrai pour les autres corps d'emploi. Le président de la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec, Jacques Landry, 18 commissions scolaires de la province n'ont aucun bibliothécaire. Le problème qu'on a, c'est que nos sommes d'argent, quand ils annoncent des sommes pour du personnel, particulièrement le personnel professionnel, les commissions scolaires ont toujours une marge de manœuvre. Évidemment, nous aussi, on a un problème d'attraction et d'attention. On a des problèmes à attirer du personnel dans plusieurs formes d'emploi, principalement en psychologie, en orthophonie, en psychoéducation, mais aussi l'ingénieur d'architecte. Le principal problème qu'on a depuis toujours, c'est que les sommes d'argent, on nous les promet, mais c'est toujours des sommes d'argent qui sont dédiées.